diriger une école c'est manager des humains et des fois c'est pas toujours évident ça fait déjà plus de trois ans que j'aspire à laisser mon travail parce que c'est lourd ça devient très difficile et j'ai bien compris que quand tu es entrepreneur quand tu es investisseur tu n'as pas ce genre de problème de faire des grèves pour qu'on puisse te donner des sous vous se péter parce qu'il n'y a pas la retraite non c'est toi même qui fait ta propre retraite nous avons eu un coup de entre guillemets une vacherie au niveau des impôts mais pour une une déclaration non déposée à temps ils nous ont allumé je pense que ça aussi elle s'est dit il faut trouver quelque chose moi ce que j'aime en mantinique c'est la mer parce que j'aime la mon île je l'aime pour ça pour tout cet oxygène que nous pouvons avoir avec les arbres les fleurs j'ai eu la chance de tomber sur nathalie carriou sur internet puisque je recherchais une formation pour sortir des problèmes financiers et elle m'a envoyé un lien de florent fou quand j'ai vu quand j'ai vu ce lien que nathalie m'a envoyé je suis qu'est ce qu'elle me raconte à moi c'est moi ce que j'ai envie de faire c'est sorti de l'ornière de des problèmes d'argent elle m'envoie de la colocation je fais quoi avec ça donc j'ai eu un doute autant que je me souvienne ça c'est plutôt mal passé puisque je crois qu'elle avait cette formation avec un certain coût et étant déjà un petit peu just financièrement moi je n'ai pas trouvé l'intérêt je j'avoue que je n'y ai pas trop cru à ces formations un petit peu sur internet ou bon encore pour moi c'était encore une arnaque et quand j'ai vu quand j'ai commencé les formations je me suis dit mais c'est très très intéressant parce que je ne savais pas qu'on pouvait le faire donc ça a été vraiment quelque chose pour moi de nouveau et si je ne je n'ai pas investi tout de suite c'est parce que j'avais peur j'avais peur je ne savais pas comment comment y aller même si dans la formation je sentais que je pouvais mais je pense que j'avais peur de sortir de ma zone de confort et c'est là que j'ai compris qu'en effet bon ben on a une maison qui pour laquelle nous avons dépensé énormément on s'est dit bon ben elle va nous payer maintenant alors mon mari et que je lui quand on quand je lui dis bon doudou nous allons faire de la colocation non tu imagines on va habiter où parce que à l'époque il n'était pas question pour moi que je puisse louer le bien que j'avais chez lui alors je lui dis bon qu'est ce que tu veux tu veux qu'on sorte de des difficultés financières ou me dit oui mais pas à n'importe quel prix je dis ne t'en fais pas nous allons trouver un appart et là j'ai fait ma recherche et je savais que j'avais une copine qui avait un logement vide et donc c'était là et ça faisait un moment que je lui disais mais tout ça tu peux avoir gagné les sous donc je l'ai appelé je lui ai demandé si ça l'éterrissait qu'on puisse se loger chez elle m'a dit bien pas de souci et c'est comme ça que c'est parti elle a elle a fait on a mélangé les murs des tableaux on a donné cachet que la maison n'avait pas et j'ai découvert que j'avais des compétences parce que moi je l'achète tout ce monsieur j'ai refait la salle de bain j'ai refait la peinture au départ il n'y croyait pas vraiment que je puisse le faire quand il a vu le résultat il a été très étonné j'ai remis des plaintes enfin j'ai fait des petites choses que je ne pensais pas savoir faire et j'étais fier très fier de moi alors je vais te montrer la chambre que nous avons modifié par rapport à la colocation normalement florent demande d'avoir un bureau quelque chose pour que les personnes puissent se travailler etc mais eux ils ne voulaient pas ici eric a fait cette plateforme sur un lit qui existait déjà il a fait des commodes suspendues et avec la avec du bois de coffrage il a fait un meuble et tout en face on a la possibilité d'aller à l'extérieur et de se baigner de prendre son bain puis cette deuxième champ alors c'était une chambre qui avait un bureau mais que nous avons enlevé il ya un lit ici voilà et un lit en haut donc ça optimise l'espace donc c'est le sous-sol de notre villa alors voilà les trois studios donc nous aurons une avancée de terrasse et dans cette avancée de terrasse nous aurons trois cuisines un petit salon à l'entrée la chambre et les toilettes au fond comme nous avons tout en longueur donc on a préféré faire comme ça et nous comptons louer à l'année à 500 euros chaque chaque logement et avec les charges quand on va enlever donc ça nous fera à peu près un cash flow de 1200 et 1200 de cash flow en bas plus 1600 ici ça nous fait un cash flow de 1800 de 2800 c'est du bonheur le fait de vouloir se former et notamment cette formation nous a rapproché en termes de couple parce que nous avions à nouveau un projet commun alors que on était parti sur les enfants sont partis françois au garde en chaîne faïence et puis alors qu'est ce qu'on fait on se sépare on reste ensemble qu'est ce qu'on fait et finalement cette petit à petit cette formation le fait de pouvoir et en même temps on parlait le même langage on se comprenait et on a l'impression que ce renouveau comme si nous nous étions deux personnes qui comment dire qui se retrouvent deux fiancées qui non c'est vrai c'est c'est une femme qui ne m'a jamais lâché quelle que soit la difficulté que j'ai eue dans ma vie elle ne m'a jamais lâché tout le monde fuit la ville alors que fort de france a une architecture qui est très très belle on a de très belle maison créole qu'on devrait remettre aux normes et remettre de façon que la ville puisse vivre différemment moi ça ça c'est un projet qui m'intéresse et qui intéresse aussi mon époux on peut faire des choses dans son pays avant d'investir ailleurs et je voyais les opportunités mais c'est au départ je je c'était une peur quoi et là maintenant je n'ai plus peur là c'est parti c'est parti